Sous-titrage ST' 501 Évanguie du temps de la fin avec Pasteur André Weschy Bien-aimé du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les sept coupes de la colère de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Éternel, les dieux d'éternité, nous venons à ta présence ce matin pour écouter ce message ô combien important qu'il va nous enseigner sur la colère de Dieu, sur l'humanité. Nous voulons que tu nous accordes cette connaissance afin que nous soyons épargnés de la colère de Dieu et que nous égritions la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés, en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Et ce message se trouve dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 16, du verset 1 au verset 9. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et y versa la coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappera les hommes qui avaient la marque de la bête et qui avaient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste toi qui es et qui es t'es. Tu es sain parce que tu as exercé ces jugements. » « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se répentirent pas pour lui donner gloire. Bien aimé, dit Seigneur, comme nous venons de lire ce passage de la Bible sur cette coupe de la couleur de Dieu, mais bien avant d'expliquer cela en profondeur, actualité oblige, nous allons d'emblée décider de répondre sur la question que la plupart des communes et des mortels se posent sur la terre en ce moment, sur le coronavirus. D'où vient cette maladie ? Dieu, est-il au courant ou pas ? Et que dit le Seigneur ? Alors, bien avant de donner la réponse, je voudrais commencer par une référence biblique. dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45, du verset 9 au verset 12. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'a point de mort. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré ? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté ? Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur d'Israël et son Créateur. Veuille-t-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Bien-aimés, le Seigneur, comme nous venons d'entendre, le Seigneur confirme et dit que c'est lui qui a créé la terre et celui qui a créé les cieux et que c'est lui qui a créé l'homme sur la terre. Alors, le monde n'appartient pas aux hommes, le monde appartient à Dieu. Revenons maintenant sur cette coupe de la colère de Dieu. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, même les chapitres qui précèdent ou ceux qui suivent, il est écrit clairement qu'avant la fin du monde ne vienne, avant que les jugements derniers ne viennent, Dieu devait envoyer les anges verser les châtiments ou les coupes qui symbolisent la colère de Dieu sur la terre et que Dieu devait manifester sa colère sur les habitants de la terre. Pourquoi ? À cause de l'idolâtrie, à cause de l'incrédulité et à cause de leur rébellion à se détourner de lui, lui qui les a créés, lui qui les a formés et qui les a mis sur la terre. Alors, là, on parle de cette coupe qui devrait être versée sur la terre pour manifester la colère de Dieu. Mais, revenons d'abord à la première coupe à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. On dit, on donna l'ordre, le premier ange s'avança pour verser sa coupe sur la terre. C'est alors qu'on précise qu'on versait la coupe sur les hommes qui ont l'image de la bête et qui adorent son image sur la terre. À première vue, quand nous lisons ces passages, les gens n'ont pas une réelle connaissance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sans révélation. Mais, remontons dans la Bible. Nous allons découvrir au chapitre 12 dans les livres de l'Apocalypse. Là, on parle de la guerre. Qu'il y ait une guerre au ciel. Là, Michel et ses anges combatturent contre le dragon et ses anges. Et les anges des dragons et leurs chefs ne furent pas trouvés les plus forts. Ils furent chassés du ciel et furent précipités sur la terre. Et, on dit, il fut précipité le dragon, celui qu'on appelle Satan et le diable. C'est lui la bête dont on parle ici. Et qui est le peuple qui adore l'image de la bête et qui a l'image de la bête ? C'est le peuple chinois. De toute l'humanité, le peuple qui adore l'image de la bête, c'est le peuple chinois. Ça va sembler un peu étrange parce que beaucoup de gens voudraient qu'on mette nommément le nom des chinois dans la Bible. Mais, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avait déjà tout prédit que cette maladie devait commencer par le peuple qui adore la bête et qui adore son image. Comment ? Par un ulcère malin et un ulcère douloureux. les mots virus ne se trouvent pas dans la Bible. Mais quand on parle des mots virus qui est à la base de cette maladie qui tue les gens, une maladie, c'est quoi ? C'est une plaie interne dans le corps qui désagrège les tissus musculaires ou molécules des hommes. Bien aimé dit Seigneur, cette maladie avait déjà été prédite par l'apôtre Jean et les gens sont étonnés de voir que cela a commencé en Chine. Et oui, c'est le peuple qui adore l'image de la bête qui est le dragon. Le dragon, c'est le symbole des empereurs chinois depuis la nuit du temps. C'est l'emblème des empereurs chinois depuis la nuit du temps parce qu'eux, ils considèrent les dragons qui ressemblent par ses aptitudes aux crocodiles comme étant un animal invincible. et les chinois se font appeler les fils du dragon. Bien aimé dit Seigneur, le Seigneur avait déjà prédit cela, que pour punir les habitants de la terre qui l'ont abandonné, qui se sont donnés d'autres dieux sur la terre, qui ont choisi des dieux qui se sont faits de main d'homme au lieu du créateur qui est béni éternellement, le Seigneur avait déjà prévu de pouvoir punir les habitants de la terre. Et nous ne sommes qu'au premier châtiment, il y a six qui restent à venir. Le monde est en ébullition, le monde est ébranlé, les systèmes économiques sont ébranlés. Cette maladie va sionner le monde entier. Mais vous devez savoir que dans la Bible, il est dit clairement que ceux qui voudront être à l'abri de cette maladie ou qui voudront être épargnés ou qui voudront vaincre cette maladie devront avoir les signes de l'agneau sur eux, d'avoir le seau de l'agneau sur leur front, c'est-à-dire invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est détourner du mal et marcher dans ce commandement. Mais hélas, aujourd'hui, le monde entier se comporte comme si Dieu n'existait pas, comme si l'argent était capable de tout résoudre. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur la terre qui s'arrêtent pour dire retournons un peu vers Dieu et voyons pourquoi ceci arrive-t-il. Et pourtant, nous venons de lire dans le livre des Haïts, le Seigneur dit c'est lui qui a mis l'homme sur la terre. Et la Bible dit arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur ? Dieu connaît tout ce qui se passe actuellement sur la terre. La meilleure des solutions c'est de se tourner vers le Seigneur, d'invoquer son nom. Et là, c'est le moment où les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, seront d'une importance capitale pour apporter la solution sur la guérison définitive sur cette maladie sur la terre. Mais tant que les hommes vont penser qu'à coup des milliards de dollars, à coup des forces, je ne sais pas, des hommes, on peut par un coup des baguettes magiques éradiquer rapidement cette maladie, ce sera une peine perdue, ce sera de la pure folie. Pourquoi ? Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Et même les hommes politiques de ce monde disent nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et oui, c'est un ennemi invisible parce qu'il est écrit dans la Bible l'hisseur malin. Oui, un véritable hisseur malin qui se dissipe, qui se transmet par le vent ou par l'air que nous respirons. Bien-aimés dit Seigneur, nous devons nous focaliser sur le Seigneur, invoquer son nom et que chacun d'entre nous se détourne du mal, recherche les biens, pratique la justice de Dieu pour que le Seigneur lui-même qui a ordonné ce châtiment puisse l'éradiquer de la face de la terre. Dieu donnera une réelle connaissance aux hommes des sciences pour qu'ils découvrent de vrais remèdes et qu'ils puissent guérir cette maladie. Mais tant que les hommes vont s'entêter brandissant leurs forces et puis beaucoup de gens sur la terre ont des armes, des grandes puissances, ont des arsenaux militaires avec des armes rédoutables. Mais nous venons de constater qu'avec le coronavirus, aucun arsenal militaire d'une grande nation fut-elle ou qui se considère comme étant les maîtres du monde ne sont pas en mesure de pouvoir faire la guerre au coronavirus. Mais ce qu'il faut faire c'est se tourner vers le Seigneur. Ne pas négliger non plus les recherches scientifiques que l'on fait mais penser à invoquer Dieu qui a mis l'homme sur la terre. Car l'homme c'est sa créature, ce n'est pas la créature des autres hommes, l'homme est la créature de Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour habiter sur la terre. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit c'est lui qui forme la lumière et c'est lui qui crée aussi les ténèbres. C'est lui qui crée aussi l'adversité et c'est aussi Dieu qui crée aussi la prospérité. Le Seigneur c'est lui qui est le maître de toutes ces choses sur la terre. Et penser, l'oublier n'est pas revenir à lui, on ne pourra jamais trouver une solution fiable, capable de sauver l'humanité. Le Seigneur envoie ce message ce matin pour nous rappeler à l'ordre, pour que nous sachions que quiconque invoquera l'éloi du Seigneur en marchant dans la loi de la piété, en marchant dans la loi de la justice, en s'écartant du mal, il sera épargné par ses fléaux car nous ne sommes qu'au premier fléau que Dieu vient d'ordonner sous la terre et qui est en train d'ébranler les systèmes sanitaires du monde entier. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Bien qu'il y a des incrédules qui disent ce n'est pas de Dieu, c'est un virus, patati patata, mais sachez que rien ne peut se faire sur la terre qui appartient à Dieu si le Seigneur ne l'a pas ordonné. C'est Dieu qui a ordonné cela. Ça devait commencer par les adorateurs de l'image de la bête, c'est-à-dire les Chinois, qui adorent les dragons sur la face de la terre et se répand sur toute la terre. Bien-aimé du Seigneur, quiconque a des doutes dans son cœur n'a qu'à se posterner devant le Seigneur, invoquer son nom pour que Dieu confirme ce qu'il vient d'envoyer comme message ce matin et demander pardon au Seigneur car nous ne parlons pas de la part d'un homme et c'est le Seigneur lui-même qui nous a mandatés pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui se passe actuellement sur la terre pour que les hommes cessent de s'agiter pensant que ça vient d'ailleurs c'est Dieu qui a ordonné et lui seul il a la panacée pour éradiquer cette maladie de la face de la terre et je vous préviens qu'il reste encore six autres coupes de la colère de Dieu mais que celui qui invoquera l'honneur du Seigneur sera sauvé quel Seigneur Jésus-Christ le Maître du ciel et de la terre merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz